... Signature de nouvelle convention d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et la France représentée par l'Agence française de développement. Cette signature de convention s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. ... Que retenir des travaux de la troisième édition du Forum consacré à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique ? Des actions innovantes pour faciliter l'accès à l'eau potable et l'amélioration des conditions de vie des populations d'Afrique ont été proposées par les participants. Et dans ce journal, nous irons à Lampedusa, cette petite île italienne qui a vu transiter plus de 13 000 personnes, en grande partie des migrants clandestins. dont la détention est jugée inacceptable par l'Agence humanitaire de l'ONU. À ce titre, il faut ajouter la page culture de ce 20 heures consacrée aujourd'hui au bilan du troisième salon international du livre d'Abidjan organisé, ici même à Abidjan. Et ce salon marqué par l'attribution d'un prix, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. La page culture, c'est dans une trentaine de minutes. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par l'actualité nationale avec la signature de quatre nouvelles conventions entre l'État de Côte d'Ivoire et la France. Convention qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les précisions d'Alexis Ouédraougo. Les Ivoiriens se plaignent, l'une de leurs revendications, l'accès à l'eau potable. Le pays connaît d'importants retards dans les investissements et autres maintenances des infrastructures d'eau et d'assainissement. Si le gouvernement travaille à corriger cet héritage de dix années de crise, il lui faut de l'argent pour y faire face. C'est ce que vient apporter le contrat de désendettement et de développement mis en œuvre par l'Agence française de développement. Vendredi, quatre conventions d'un montant de 203 milliards de francs CFA ont été signées. Elles devraient donner un coût d'accélérateur au secteur des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement. Au total, hors appui budgétaire, ce sont neuf projets sectoriels qui sont maintenant en exécution dans le cadre de ce C2D, couvrant de nombreux secteurs d'intervention qui sont tous des secteurs prioritaires du programme national de développement. Selon Anne Pogam, directrice générale de l'Agence française de développement, ces secteurs ont une grande importance pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Réhabilitation et construction de routes bitumées, voire urbaines et autres pistes rurales devraient être financées à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 41 milliards de francs seront destinés à l'amélioration des conditions de travail, de vie des agriculteurs et serviront également d'appui aux associations des filières et producteurs quand 7,5 milliards de francs CFA seront affectés à la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Ces signatures de convention constituent des éléments précurseurs d'une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur tout étendu territoire national. Nous devons faire en sorte que ces projets, par leur parfaite réalisation sur le terrain, constituent les témoins de notre engagement commun à contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie de nos graves populations. Un appui budgétaire ciblé de plus de 15 milliards de francs CFA devrait être signé en complément de ces conventions. Il permettra de soulager la trésorerie de l'État et de régler les arriérés aux fournisseurs du secteur privé. Le montant global des conventions signées concernant le CDD entre la Côte d'Ivoire et la France est désormais estimé à près de 350 milliards de francs CFA. Restons toujours dans le domaine de l'eau en nous posant cette question que retenir des travaux de la troisième édition du forum consacré à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique. Et selon les participants, il s'agit de renforcer la coopération sud-sud et d'entreprendre des actions innovantes pour faciliter l'accès à l'eau potable et l'amélioration des conditions de vie des populations en Afrique. Il faut souligner que tous les participants à ce forum ont examiné les conséquences provoquées par le manque d'eau potable sur la santé des populations, sur le développement des États. Dans quelques instants, nous aurons le compte-rendu de notre reporter. Dans l'actualité également, la célébration du cinquantenaire de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Une rencontre bilan qui s'articule autour de la contribution de la jeunesse dans la réalisation des rêves, l'émergence de notre continent. 50 années d'existence, cela se fête et c'est ce que fait la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Un jubilé d'or autour du thème « Quelle contribution de la jeunesse pour une Afrique émergente ? » Le président national de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, Diabaté Lassina, et la présidente mondiale, Chiari Amilani, ont rendu hommage à leurs prédécesseurs et soutenu que la Jeune Chambre internationale travaille pour l'émergence du continent africain. L'administration publique, le secteur privé, la société civile ont tous bénéficié et continuent de bénéficier des résultats de l'engagement des membres de Jeune Chambre. Aujourd'hui, avec 1 000 dons sans membres et 36 organisations locales, la GCA Côte d'Ivoire est l'une des plus anciennes et plus grandes organisations nationales de l'Afrique. Elle est la locomotive de l'Afrique francophone de l'Ouest. Pour le président de ce cinquantenaire, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, avec le dévouement des membres des GECIS, la relève est assurée et ils peuvent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Il n'est de richesse que d'hommes. En effet, le capital humain est la première richesse de tout pays. Dans ce cadre, je crois profondément que la Jeune Chambre internationale est par excellence une véritable école de formation au leadership. Une école qui aiguise le sens de la responsabilité de ses auditeurs. Une école qui enseigne la richesse permanente de la rigueur, de l'efficacité et de l'excellence. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que des centaines d'hommes et de femmes de tous les continents aient trouvé dans la Jeune Chambre internationale un cadre idéal d'acquisition de connaissances et de développement des qualités qui leur ont permis par la suite d'accéder à la notoriété nationale ou internationale. Avec ce cinquantenaire, les gestices ivoiriens, soutenus par certains de la sous-région et la présidente mondiale, Chiaria Milani, vont réfléchir au rôle des gestices dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire et au-delà du continent africain. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, tend la main au secteur informel. C'est que l'organisation ne veut négliger aucun acteur pouvant participer à la dynamique de croissance qu'enregistrent les 17 États membres de l'OADA. Le problème du secteur informel préoccupe nos gouvernements au plus haut point. Dans la plupart de nos pays, vous avez plus de 90% des emplois urbains ruraux qui se situent dans le secteur informel. Le nouvel acte uniforme simplifie les procédures et réduit les coûts pour la création d'entreprises individuelles. En un mot, l'OADA adopte ses textes aux réalités économiques africaines en créant une nouvelle catégorie d'opérateurs appelée « entreprenants ». Pour ces derniers, des efforts sont nécessaires. Le tout ne réside pas dans le texte de l'OADA. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement au niveau de nos États. Par exemple, sur le plan fiscal, vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un se régularise en se déclarant « entreprenant », vous ne pouvez pas lui appliquer n'importe quel impôt. Il ne s'en sortirait pas. Donc il faut des mesures fiscales spécifiques. Il faut également créer une situation telle que ces personnes puissent être prises en charge par nos organismes de sécurité sociale. Le statut de l'entrepreneur, c'est la solution de l'informel. Réunis les 22 et 23 novembre à Abidjan, il s'est agi pour les participants à l'atelier de trouver le meilleur moyen de vulgarisation et de mise en place des mécanismes de migration, des structures informelles vers l'économie moderne. Pour lutter de façon efficace contre le paludisme, des recommandations pour son éradication totale ont été formulées au cours des travaux du 25e Conseil d'administration du Roll Back Malaria. Un conseil engagé au plan international dans la lutte contre cette maladie qui continue de faire des victimes sur le continent africain. Christelle Meunan. Le paludisme toujours dans le collimateur du partenariat mondial Roll Back Malaria. Le 25e Conseil d'administration tenu à Abidjan du 20 au 22 décembre 2013 vient de s'achever. Conclusion de la réunion, le Conseil enregistre des progrès contre la maladie dans les pays endémiques. Cependant, il faut rester mobilisé car la lutte contre le paludisme continue. Nous avons trois objectifs qui sont clairs. Il faut que d'ici 2015, il y ait zéro cas de décès liés au paludisme. Que nous puissions arriver à au moins 75% des réductions des cas de malaria et surtout que nous puissions éradiquer le nombre des cas de malaria dans certains pays. Ce 25e Conseil d'administration du Roll Back Malaria a réuni 103 pays participants ainsi que les principaux donateurs internationaux qui financent la lutte. La Côte d'Ivoire fait son entrée dans le Conseil. Elle entend capitaliser cette position pour atteindre ses objectifs dans la bataille contre ce problème de santé publique. Nous faisons un effort au niveau du gouvernement ivoirien pour les ressources internes déjà mais essayer d'élargir les partenaires qui pourraient venir en appui à cette lutte. C'est très important. La stratégie de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire repose sur une meilleure accessibilité des populations aux dispositifs de prévention et de traitement contre la maladie. Elle se traduit par des distributions de moustiquaires imprégnés et la gratuité du dépistage et du traitement des malades atteints de paludisme simple. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord cette décision prise par le Conseil municipal de Cocody dans le district d'Abidjan, décision qui provoque des grincements de dents. Plus de gares de Ouaraworo à la place à Saint-Jean. Le Ouaraworo est un moyen de transport dans le district d'Abidjan. Le constat de notre réporteur Herman Niamien. Cocody-Saint-Jean, il est 15h ce samedi 23 novembre. Cette place, habituellement bruyant, ressemble aujourd'hui à un cimetière. Les véhicules de transport ont fait la place aux forces de l'ordre. Les usagers, eux, constatent impuissante la nouvelle situation. Il a failli une heure de temps d'arrêter là. Il n'y a pas de taxi. On nous dit que la gare a changé. On ne sait pas où se trouve la nouvelle gare. On m'a dit réellement que ça gêne le passage présidentiel. Parce que là, il y a trop de Ouaraworo, donc ça dérange. Donc voici ça, qui est là. Nous, c'est un coup d'état qu'on a arrêté là aujourd'hui, sans Ouaraworo. Depuis 13h, il a fini le travail. Il n'y avait pas à partir au quartier. Quand on a pris ma télé, quand on est chassé, on est partis. Moi, c'est matin, c'est ça, quand on a fini le travail, c'est pas comment on fait pour partir. Renseignement pris au Nusinia que la gare a été délocalisée au Carrefour de la Vie. Sur place, le constat est sans équivoque. La gare grouille de monde. Très rapidement, les transporteurs se sont familiarisés avec le nouveau local. Moi, de cela, le maire nous a dit que le site qu'on occupe au niveau de Saint-Jean, c'est un site provisoire. Qu'il allait trouver une gare pour nous et qu'on allait quitter de l'autre côté. Parce qu'il paraît que là, c'est une voie présidentielle et puis on gêne un peu les gens. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, c'est le site qu'il a trouvé ici. Je pense que ce qu'ils font là, ça ne me plaît pas parce qu'on va se déplacer depuis notre coin de domicile. On va marcher pour arriver jusqu'à la vie. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des commencés loin. Déjà, le transport, les gens vont dire que le carburant a augmenté. Maintenant, ça, comment on va faire pour se déplacer ? Si tu es trop petit, toutes les voitures ne peuvent pas rentrer. Et puis, il n'y a pas de sécurité. À partir d'une certaine heure, nous ne pouvons pas venir là pour emprunter le véhicule, rentrer chez nous. La volonté de la mairie de Cocodier est de supprimer définitivement le garde de Woro-Woro dans la commune. Selon le directeur des cabinets du Mengoua, Camathias, la commune de Cocodier, commune des références par excellence d'Abidjan, ne mérite pas le désordre. Lorsqu'au début, le maire avait envie que la garde soit délocalisée, nous avons trouvé ce site. Il nous fallait faire une enquête de commodeux d'un commodeux pour prendre l'opinion des résidents. Ce que nous n'avons pas fait. Et nous avons fait le terrassement, nous avons équipé le coin. C'est après que nous sommes rentrés en négociation avec les résidents que nous avons compris que nous faisions une erreur. Parce que dans tout acte communal et d'intérêt public, il faut demander l'avis de la population. Et quand la population, les résidents de Sceaux-de-Fonds disent non, on devrait fermer. Mais ça va être fermé, il n'y aura plus de gare. Il n'y aura plus de gare de Woro-Woro. Les taxis ont pour vocation de rouler, d'être en mouvement. Ce qu'on peut peut-être leur concéder, c'est des têtes de taxi. Et ça existe partout dans le monde. En attendant qu'une solution durable et définitive ne soit trouvée, les usagers de Woro-Woro-E continuent de subir cette situation d'incertitude due à la volonté de la municipalité de redonner à Cocody son lustre d'antan. Parlons maintenant de la célébration de la semaine du Conseil constitutionnel qui aura lieu à partir du 3 décembre prochain. L'information a été donnée au cours d'un point presse par les responsables de cette institution de la République. Toutes les informations nécessaires à la couverture médiatique de ces journées portes ouvertes ont été officiellement données aux journalistes de la presse nationale et internationale. Le point avec Chantal Akkadon. Le Conseil constitutionnel est un organe de l'État. Il vérifie la conformité des engagements internationaux et des lois organiques à la Constitution. Cependant, cette institution n'est pas du tout ou peu connue de la population. Le Conseil constitutionnel, je ne m'étrise pas de troubles. Je ne connais pas. La députée se ressemblait pour juger un degré. Le Conseil constitutionnel, pour moi, c'est une institution de l'État qui joue un rôle de législation. Il a donc été institué la semaine du Conseil constitutionnel qui s'étend cette année du 3 au 5 décembre 2013. Une semaine, donc, pour communiquer et faire connaître cet organe dans son ensemble. Selon le conférencier Ouraga Obu, la semaine du Conseil constitutionnel comprendra une série de rencontres de cette institution avec divers corps de métier, notamment les parlementaires, les journalistes, les étudiants, les enseignants et la société civile. Le professeur Ouraga Obu a par ailleurs souhaité que chacun prenne part à cette semaine de la Constitution. La visite d'État du président de la République dans la région du Gbeke prévue à partir du lundi 25 novembre prochain sera marquée par un conseil des ministres qui aura lieu à la préfecture de Boaké. Une préfecture qui a revêti de nouveaux habits et prête à recevoir ses hôtes. Région du Gbeke préfecture de Boaké au quartier Djambourou. Une préfecture réhabilitée et désormais aux couleurs de la nation ivoirienne. L'orange, le blond et le vert. Salle de réunion. Les bureaux et surtout celui du président de la République Alassane Ouattara sont presque prêts pour accueillir le lustre hôte. Vous connaissez l'ancienne préfecture de Boaké, vous voyez la nouvelle. Aujourd'hui, je peux vous dire que les bureaux et le réceptif qui doit être prêt au sein de la préfecture de Boaké sont totalement terminés. Nous sommes en phase de déploiement des bureaux de mobilier dans les différents bureaux. Que ce soit au niveau de la salle de conseil, que ce soit dans les bureaux du préfet qui sera pour la période du bureau du président de la République et les autres bureaux annexes que les ministres vont équiper, tout est prêt. C'est le dernier nettoyage qu'on est en train de faire à l'extérieur. La préfecture de Boaké pourra donc abriter aisement le prochain conseil des ministres qui se tiendra dans la région de Boaké. Le bitumage des principales rues de Boaké est presque terminé, on peut le dire. A 48 heures de l'arrivée du président, les entreprises chargées de donner un nouveau visage à la capitale de la paix sont toujours à la tâche. Une vingtaine de kilomètres de voies abutumées, c'est ce que font ces entreprises retenues pour le bitumage des principales rues de Boaké. Ces entreprises sont donc à la tâche pour respecter le délai de livraison des travaux. En ce qui concerne notre structure, nous avons pour la première phase des travaux, nous avons près de 7600 mètres linéaires de revêtements à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 7000, c'est près de 7 kilomètres déjà réalisés. La réalisation de ces travaux est supervisée par le bureau national d'études et de développement technique Bénette qui veille au grain. D'ensemble, les travaux sont satisfaisants. Nous pensons que nous allons arriver à la date prévue. Les travaux seront vraiment achevés. Mais après la visite d'état du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Goubeké, une deuxième étape de ces grands travaux est prévue. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'emploi partiel. Qu'est-ce que ça dit ? C'est les voies qui existent, les bitumes existants et nous faisons des réparations. Après le départ du président, les travaux vont continuer. Ça, on peut rassurer tout le monde. Bouaké, capitale de la région de Goubeké, avec tous ses chantiers, est donc bien partie pour relancer son développement. Plus de 80 millions de francs CFA, c'est la valeur du don que la première dame, Dominique Ouattara, vient de faire aux populations de Boutreau. Le constat sur le terrain. La cour de la mairie de Boutreau a refusé du monde le jeudi 21 novembre 2013. Les autorités administratives, politiques, traditionnelles et les populations du pays sati-clan sont sorties en grand nombre pour accueillir les envoyés de la première dame, Dominique Ouattara, arrivés à Boutreau, les bras chargés. Ambulances, tables d'accouchement et bien d'autres équipements pour la santé. Diverses fournitures scolaires pour l'éducation. Broyeuses, motobagages, équipements de toutes sortes pour les coopératives et groupements de femmes. Le tout d'un montant global de 85 millions de francs CFA. A Boutreau, tous les secteurs vitaux ont été soulagés par la première dame. Ce sont donc des populations émues par tant de générosité. C'est trop, c'est trop. Les dons, ça dépasse nos attentes. Vraiment, on lui dit merci, mais tout ce qu'on lui demande, elle est notre livre blanc. Maman Dominique est notre livre blanc. Yao Patricia Sylvie, directeur du cabinet de la première dame, a quant à elle réaffirmé la disponibilité de Dominique Ouattara à contribuer au bien-être des populations ivoiriennes. Ce sont des dons que la première dame fait aux populations pour les aider, pour les soutenir après la grave crise qu'elles ont connue. Les populations ont été durement touchées par cette crise-là. Elles ont tout perdu. Les dons continueront à venir pour le bonheur de nos populations. Après Boutreau, cette caravane de bienfaisance prendra la direction d'autres départements de la région de Gbetke. Autre point de l'actualité, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence soulage les pensionnaires de la Pouponnière et du centre psychiatrique Saint-Camille de Boaké. Force 215 a fait des dons pour soutenir ces personnes jugées vulnérables. Force 2015 a fait parler son cœur à Boaké. Les 263 pensionnaires du centre des malades mentaux Saint-Camille ont reçu la visite de la délégation de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, marqués par des dons en vivres et en argent. A la Pouponnière de Boaké, le même geste humanitaire a été répété. Force 2015 a donné le sourire à 163 enfants. Les différents responsables des structures visitées saluent ce geste humanitaire de Force 2015 et invitent les populations à emboîter le pas à cette structure. L'appel que je lance c'est de savoir faire des dons pour que les enfants puissent s'épanouir correctement. J'en suis vraiment heureux. Heureux pour ce qu'il a porté, heureux parce qu'au moins il a pensé qu'il y a encore des hommes, des femmes qui sont dans ce centre et qui cherchent aussi à vivre. Pour le donateur, c'est une manière de contribuer au bien-être des personnes démunies. Nous, Force 2015, avons décidé de venir sur le terrain pour accompagner les actions d'humanisme, de solidarité, de paix et d'émergence du chef de l'État. Force 2015, par ses actions humanitaires, entend voler au secours des couches les plus vulnérables de la société. La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation poursuit sa campagne de sensibilisation. Face à la presse récemment, le président de cette coalition a invité les jeunes Ivoiriens en général, les jeunes patriotes de l'ex-parti au pouvoir en particulier, à s'approprier le processus de sortie de crise. Le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, Zadi Dje Dje Dje, sensibilise à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Au cours d'une conférence de presse animée au siège de son mouvement, Zadi Dje 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 a soutenu que la violence ne se reconstruite la Côte d'Ivoire. Il exhorte donc les jeunes patriotes à la retenue et à la non-violence. Zadi Dje 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 les invite donc à la réconciliation. Nous demandons à tous nos camarades de penser à leur avenir. Nous demandons à tous nos camarades de cultiver l'amour. Nous demandons à tous nos camarades de cultiver la paix. Nous les jeunes patriotes, nous sommes pour la réconciliation. Le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, Zadi Dje Dje, compte initié dans le jour à venir une tournée dans les différentes communes du distriter d'Abidjan pour sensibiliser les jeunes à la culture de la paix. Une escale au sein des corps habillés, des éléments des forces de défense exilés au Togo depuis la crise post-électorale sont de plusieurs de retours dans leur pays, la Côte d'Ivoire, avec leur famille. Ces militaires ivoiriens répondent ainsi à l'appel du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et Huit Coutons-Bernard que le ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, est arrivé ce jeudi à Lomé au Togo à bord d'un vol spécial affrété par le président de la République Alassane Ouattara. Il était présent à l'aéroport, outre le consul honoré de Côte d'Ivoire au Togo, Elias Badawil, les cinq militaires et gendarmes volontaires au retour au pays. L'étape suivante a été la rencontre au consulat, où le ministre chargé de la défense a porté un message de paix et de réconciliation aux exilés et à leurs familles. Paul Kofi Kofi a salué la décision de volontaire au retour au pays et les a rassurés quant à la volonté du président de la République de voir tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire participer à la reconstruction de la mère patrie. Un message auquel adhèrent entièrement les exiliés militaires et leurs familles. Je me suis resté pendant trois ans et le président a demandé à ce qu'on rentre. Ça ne sert à rien de rester trois ans quelque part sans rien faire. Donc on est content de rentrer. Je suis très contente, j'ai aimé ce matin de rentrer parce que c'est vraiment un exil là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas été facile pour nous. Je suis très, 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 très contente. Les mots-mêmes nous manquent. Je suis très contente. Donc vraiment, il faut que notre entrée là mobilise les autres aussi de revenir. Avec les formalités d'usage à remplir en pareilles circonstances, les dépôts ont été effectifs sur Vendketi d'abord par la route pour les familles en direction d'Abujan, sous la supervision du HCR, ensuite pour les exilés par voie aérienne. En présence du ministre togolais de la Sécurité et de la Protection Civile, du représentant du HCR et du consul de Côte d'Ivoire au Togo. L'arrivée à la base aérienne s'est faite sous une pluie battante. Un grand jour donc pour ceux qui regagnent aujourd'hui leur pays après presque trois ans passés en exil. Que retenir des travaux de la troisième édition du Forum consacré à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique ? La réponse avec notre reporter Victorine Yao Yoboi. Si des maladies comme le paludisme et le choléra sévissent en Afrique, c'est dû au manque d'eau et d'assainissement. Le plus fort taux de morbidité, c'est celui du paludisme. Il est supérieur à 33%. Il est vraiment important en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Donc l'attention doit être portée sur l'amélioration d'assainissement. Concernant l'eau, mais au-delà de l'accès à l'eau, il faut faire en sorte que l'eau qui est consommée reste potable. Et donc n'engendre pas des maladies telles que des diarrhées par exemple ou telles que le choléra. Voilà autant de raisons qui poussent 35 pays africains à se serrer les coudes pour offrir de l'eau potable et un cadre de vie sain à leur population. L'objectif a été réaffirmé au cours de cette troisième édition du Forum sur l'eau et l'assainissement pour l'Afrique, EAA. Mais cette fois, l'institution a dû contraire. Le nouveau président du conseil des ministres de l'EAA annonce la signature de 26 contrats et projets. 26 contrats et conventions de financement de projets ont été signés, dont 16 dans le domaine de l'eau et 10 dans le domaine de l'assainissement, pour un total cumulé de l'ordre de 2,3 milliards de dollars. Je puis vous assurer que je m'investirai personnellement à la concrétisation de ces conventions, contrats et intentions de partenariat au bénéfice des populations africaines. Le plus dur reste à mutualiser et à inscrire ses actions dans la durée. Il faudra pourtant y arriver pour assurer le développement de nos États. C'est à cela qu'invite le ministre ivoirien de la construction et de l'assainissement. La Côte d'Ivoire s'est engagée à soutenir la dynamique enclenchée dans cette phase de maturation de notre institution. En tant que pays hôte de ces événements, je me permets d'en appeler au sens de la solidarité entre États pour continuer à partager nos bonnes pratiques, nos expériences et nos réussites. Les membres de l'EAA veulent faire l'expérience de la coopération Sud-Sud. N'empêche, la France, partenaire historique, se dit disposée à accompagner leurs efforts afin de réduire les disparités liées à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Dans quelques instants, la page culture, nous ferons le point du troisième salon international du livre organisé récemment. Pour l'instant, un tour d'horizon de l'actualité à l'étranger. Au Mali, le premier tour des élections législatives aura lieu demain dimanche. Ces élections qui devraient contribuer à la normalisation de la situation sociopolitique du pays font l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale. La République centrafricaine est au bord d'un génocide selon les autorités françaises. La France prépare donc à une éventuelle intervention aux côtés de la MISMA, la force africaine, pour empêcher que des massacres se produisent, comme au Rwanda, en 1994. Le port de Lampedusa, cette petite île italienne, a vu transiter plus de 13 000 personnes, en grande partie des migrants clandestins. Ces candidats à une vie meilleure en Europe sont retenus sur cette petite île, dans des conditions parfois jugées inacceptables. Près de deux mois après le naufrage qui a coûté la vie à 360 migrants clandestins, le port de Lampedusa semble avoir retrouvé un peu de sérénité. Mais ce n'est qu'une impression. Devenue une des principales voies d'accès à l'Europe, la petite île italienne a vu transiter 13 000 personnes au cours de l'année, et le seul centre d'accueil des migrants qui survivent à la traversée est toujours en surcapacité. Prévu pour accueillir 250 personnes, il en héberge entre 700 et 1000, en majorité érythréens, soudanais et syriens. Les migrants et leurs familles s'y entassent comme ils peuvent. De l'aveu même du HCR, ils sont logés dans des conditions inacceptables. Il n'y a même pas de quoi leur fournir des couvertures. Nous oeuvrons auprès du gouvernement et des institutions à obtenir une accélération du transfert des migrants vers le continent pour diminuer la pression sur le centre. Bloqué sur l'île en raison de l'engorgement aussi des centres d'accueil sur le continent, Abou Ramez ronge son frein dans la tristesse et le désœuvrement. Arrivé de Syrie il y a plus d'un an, il est échoué dans ce centre comme une âme perdue. Nous sommes tous éduqués, médecins, enseignants. Nous sommes cultivés et nous avons un métier. Chaque mois, je dois envoyer de l'argent à ma famille, à ma sœur et mon père. Et comment puis-je le faire ? Même attente désespérée pour Najwa, sorti miraculeusement de Syrie avec son mari et ses quatre enfants et ayant échappé miraculeusement au naufrage. J'ai été forcée de mettre ma vie et celle de mes enfants en danger, obligée de prendre le bateau et la mer, pour venir me faire soigner en Europe et pouvoir envoyer mes enfants à l'école, comme tout le monde. On n'en demande pas trop. Le Haut Commissariat aux réfugiés a demandé au gouvernement italien la construction de places d'accueil supplémentaires au centre, en attendant l'accélération du transfert des migrants vers le reste du pays. Après plusieurs jours d'attente, ceux-ci ont eu la chance d'être sélectionnés pour être évacués. Les autres vont devoir s'armer encore de patience le temps qu'on étudie leur cas. La crise entre l'Egypte et la Turquie naît de la destitution du président Mohamed Morsi et la repression de ses partisans s'est aggravée ce samedi. Le CAIR a expulsé l'ambassadeur turc et de son côté la Turquie a promis la réciprocité. Poursuivons l'actualité internationale avec cette information relative à un accord trouvé par les six puissances sur le nucléaire en Iran. Reprise des négociations sur le nucléaire iranien samedi à Genève. En dépit de profondes divergences, les chefs de la diplomatie de six grandes puissances veulent y croire. Ils ont cette fois fait le déplacement pour peser de tout leur poids afin d'obtenir un accord d'étape sur le nucléaire iranien après dix ans de vaines tentatives. L'Iran et les grandes puissances qui soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire négocient pied à pied depuis mercredi pour arriver à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. Place à la page culture. Dans cette page culture, nous avons un invité, Isabelle Kassi-Fofana, organisatrice du prix Ivoire pour la littérature africaine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et bien avant de parler de ce bilan de ce Salon des livres, nous allons donc suivre cette ambiance qui a prévalu dans la région des Anis, la fête des ignames qui occupe une place importante dans la gestion de la société avec surtout l'implication des femmes. Mamadou Kwasi. Purification et exorcisation faites par les communes, danseuses traditionnelles du centre de recherche et d'études de spiritualité africaine pour bénir la nouvelle année. Une nouvelle année qui commence avec la fête des lignames. Nous sommes à Tangulain, la cité des Neuf-Colines dans le département d'Agnimbi-le-Col. Après les récoltes, les populations expriment leur gratitude d'Omane qui leur ont permis cette abondance. La célébration de la fête des lignames à Tangulain a été l'occasion pour le professeur Amoua Yubin de se prononcer sur l'essence de la fête des lignames. Selon lui, le tubercule a sauvé des peuples lors des différentes guées d'installation intervenues au XVIIIe siècle. Il soutient également que cette célébration est à la fois physique et spirituelle, d'où l'intervention de Komiya. Le spirituel est en harmonie avec le pouvoir. Il ne peut donc pas y avoir dans l'organisation sociale un roi, un chef, sans les Komiya, sans ces garantes des civilisations anciennes. Donc, elles sont la symbolique de la spiritualité. De ce point de vue, elles méritent une attention particulière et que leur présence ne soit pas un obstacle à la manifestation de l'expression des autres religions. Il faut savoir d'où nous venons pour pouvoir mieux aller où nous voulons aller. Pour les cadres, la tradition doit renforcer l'unité et la solidarité du peuple ivoirien pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le professeur Nyangoramboa l'a dit sans cofas, ça dit qu'il faut retourner pour aller prendre ce qu'il y a de meilleur et la mener dans le présent. C'est ça. Moi, ma passion, c'est de chercher à savoir ce qu'il y a de meilleur dans nos traditions pour l'adapter et l'appliquer aux situations que nous vivons. Désormais, la célébration de la fête de l'Ignam dans le Gwablé sera un festival dans ce royaume à l'image des grands festivals qui se tiennent dans le monde. Après l'Ignam, nous allons lire et nous allons donc parler de ce bilan de la sixième édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des raisons d'être satisfaites ? Oui, je dois dire que le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, a été organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Il y avait un commissaire général. J'étais également dans l'organisation. J'étais en tant qu'éditrice aussi. J'avais un stand que je tenais. Donc, je pourrais dire que globalement, le bilan est satisfaisant. De mémoire, je travaille dans le milieu du livre, ça fait bientôt 18 ans. Et je puis vous assurer que c'est la première fois que j'assiste à un tel salon, un très beau salon, de par son contenu, de par les conférences, les débats, les ateliers qu'il y avait au programme, mais surtout de par sa fréquentation. Le public a véritablement pris d'assaut ce Salon international du livre et c'était vraiment plaisant pour nous, les professionnels. D'accord. Alors, ce salon a été marqué par l'institution du prix, le prix Ivoire. Parlez-nous un peu de la création de ce prix. Écoutez, ce prix, le prix Ivoire, est né, je dirais, à partir d'un constat, d'une petite révolte. Il est donc la création de l'association Aquabaculture. Et nous avons constaté que la plupart des grands prix littéraires qui étaient décernés et qui s'intéressaient aux auteurs africains francophones, ils étaient logés en Europe. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais nous nous sommes dit, pourquoi ne pas changer la tendance et pourquoi ne pas organiser à partir du continent, donc à partir de la Côte d'Ivoire, un prix tout aussi important et qui s'intéresserait donc aux Africains, aux écrivains africains francophones. Voici un peu comment est mis ce prix. Et c'est une Camerounaise qui a été désignée lauréate du prix Ivoire. Notre reporter Serge Colléa revient sur le palmarès de ce prix créé par l'association Aquabaculture. Initiative de l'association Aquabaculture, le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone vise à récompenser sur la base de la qualité de leurs œuvres et du style linguistique les auteurs africains les plus inspirés du moment. A sa 6e édition, cette distinction a pris date en 2008. Le premier vainqueur a pour nom Racine Kahn, le Sénégalais, pour son livre « Les balades nostalgiques ». Deuxième lauréat en date, Turbis Kofi de la Côte d'Ivoire, brillant auteur de « Mémoire d'une tombe » en 2009. La Camerounaise Elisabeth Eombe, en 2010, pour son livre « La nuit du monde à l'envers ». Suivront les victoires de Frédéric Gramelle pour ses biographies sur Félix Oufouet-Boigny et Mariam Ndoy en 2012, pour son livre « L'arbre s'est penché ». En 2013, la lauréate du prix Ivoire s'appelle Emlé Mboum. Au fil des années, le prix Ivoire gagne en audience et surtout en crédibilité. En 6 éditions, le prix Ivoire a réussi le pari de réunir à chaque remise des sommités du livre et de l'écriture à Abidjan. Et des écrivains ont été reçus par l'épouse du chef d'éditeur. Tout à fait. Et là, vous me donnez l'occasion de lui dire un grand merci à la première dame. Elle nous a reçus, en effet, à son cabinet. Il y avait une délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Il y avait les écrivains invités, et pour participer aussi là, et les invités du prix Ivoire. La première dame nous a vraiment... Il y a eu beaucoup d'émotions lors de cette rencontre. Elle nous a dit qu'elle nous observait, qu'elle était fière de nous, qu'elle remarquait notre travail. Elle nous a exhortés à toujours faire plus. Et puis, elle nous a remis symboliquement une somme. Je voudrais à travers vos antennes la remercier. Ça ne m'étonne guère, parce que la première dame, vous savez, je ne vous apprends rien, avec sa fondation Children of Africa. Elle met le livre à une certaine place. Elle accorde une importance au livre, puisque à travers les bibliobus, qu'elle a équipés de livres et de matériel informatique, elle sillonne les villes et les villages. Elle permet aux enfants d'avoir accès au livre. Et donc, lorsqu'elle nous a reçus, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Vous savez, quand on travaille comme ça dans le livre depuis un certain temps, on ne se dit pas que ce qu'on fait des responsables à ce niveau-là, on ne pense pas qu'ils font attention à cela. Mais c'était vraiment beaucoup d'honneur pour nous d'être reçus par cette grande dame que nous admirons. Voilà. Et vous qui êtes impliquée dans la promotion du livre, quel est votre rêve ? Vous rêvez de quoi ? Écoutez, je vous parlerai du prix Ivoire. Je rêve de pérenniser, avec les autres membres de l'association, ce prix. Je remercie d'abord mes responsables, le Conseil d'administration de Fraternité Matin, avec à sa tête Viviane Zunon-Kypré, qui m'autorise à poursuivre ce projet. Je remercie également mon directeur général, M. Venance Conant. Je remercie le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui permet désormais depuis deux ans que nous puissions organiser le dîner-gala de remise du prix Ivoire à la faveur du Salon du livre. C'est déjà une consécration. Et donc, je rêve à pérenniser ce prix. Il nous faut beaucoup de moyens pour faire revenir, pourquoi pas, ces sommités telles que l'est Henri Lopez et tout ça. Je rêve à pérenniser ce prix et à faire en sorte, pourquoi pas, modestement, à faire en sorte que les Ivoiriens s'intéressent davantage. Il a hâte de vous accompagner dans ce rêve. Je vous remercie aussi. Point final pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.